salut à tous alors aujourd'hui je vous amène au Machu Picchu au Pérou et je vais vous expliquer quelques petites choses à savoir dessus allez c'est parti on y va alors pour commencer pour le Machu Picchu je m'étais rendu là-bas seul mais pour aussi rejoindre ma meilleure amie Ingrid qui faisait quant à elle du bénévolat sur Arequipa et j'en parlerai sûrement dans une autre de mes vidéos alors pour en revenir au Machu Picchu il est un des sites les plus fascinants sur terre situé au nord-ouest de Cusco le Machu Picchu est un testament du pouvoir et de l'ingénosité du peuple Inca notre départ fut de la gare d'Ollanté Teibo qui au passage est une forteresse Inca et son nom signifie l'auberge d'Ollanté tiré du nom d'un guerrier mais j'en parlerai plus lors d'une autre vidéo car là aussi je vais encore un peu m'égarer donc pour aller au Machu Picchu nous nous sommes partis de la gare d'Ollanté Teibo pour une durée d'environ une heure et demie de voyage par le biais de la seule compagnie qui y mène Inca Rail ou également appelé Perurail après vous pouvez également partir de la gare de Cusco et plus exactement de Boroy qui est à 20 minutes de Cusco par contre le trajet est un peu plus long environ trois heures voilà donc ça c'était pour la partie trajet maintenant je vais vous parler un peu plus en détail du Machu Picchu et de sa découverte alors tout d'abord le nom Machu Picchu signifie en Quechua vieille montagne qui est le nom contemporain donné à une ilacta donc ilacta qui signifie ville Inca des Angles tout d'abord je vais vous parler un peu de la civilisation Inca et ensuite je vous parlerai de la découverte par Hiram Bingham mais peut-être même par un enfant de 8 ans allez c'est parti la civilisation Inca s'étendait sur 4000 km de l'Amérique du Sud de nos jours de l'équateur jusqu'au Chili cette largeur représente pour vous donner une idée à peu près la largeur des États-Unis la largeur horizontale le Machu Picchu était autrefois un très large empire l'un des rares vestiges conservés pour la population Inca il a été construit vers le milieu du 15e siècle et ce site nous délivre toutes les prouesses techniques des Incas les Incas ont ici construit des palais mais aussi des temples des terrasses et des infrastructures en pierre et cela sans l'aide de deux roues ou d'outils en acier ou en fer on peut noter un aspect notable il n'y a pas d'utilisation de mortier pourtant c'est un matériau souvent utilisé pour travailler les pierres en fait les pierres du Machu Picchu ont été taillés très précisément afin qu'elles s'emboîtent parfaitement le Machu Picchu est situé entre deux lignes de faille et le Machu Picchu fait souvent face à des tremblements de terre mais grâce à la forme parfaite des pierres les pierres rebondissent entre elles lors des tremblements de terre et se replacent ensuite facilement dans leur position d'origine ces prouesses d'ingénierie conservent le Machu Picchu dans un état remarquable depuis plus de 500 ans par contre la fonction du Machu Picchu est toujours un mystère pour de nombreux archéologues quelques-uns pensent qu'il peut avoir servi de lieu de cérémonie de forteresse militaire ou de lieu de retraite pour la noblesse la situation géographique du site pourrait être également un indice important beaucoup de structures naturelles et artificielles semblent être en phase avec des éléments astronomiques mais au début du 16e siècle environ 100 ans après sa construction le Machu Picchu a été abandonné et comme les incas n'avaient aucune langue écrite et donc aucun document n'existe pour expliquer la fonction exacte de ce site bien que les populations locales connaissaient autrefois l'existence du Machu Picchu et donc il est resté inconnu du monde extérieur durant des centaines d'années et heureusement d'ailleurs car il aurait pu être détruit par les conquistadors espagnols qui ont envahi la civilisation inca qui ont envahi Cusco mais pas le Machu Picchu qui se trouve dans la chaîne des Andes à 2430 mètres d'altitude et donc dans la région de Cusco province d'Urubamba sur la vallée sacrée des incas à 80 km du nord-ouest de Cusco et où coule la rivière d'Urubamba la rivière qui traverse la chaîne de montagne et qui donne naissance à un canyon au climat tropical de montagne Selon de nombreux chercheurs, son nom d'origine aurait été Lacta Pata le Machu Picchu est considéré comme un chef d'oeuvre d'architecture et d'ingénierie c'est l'une des attractions les plus touristiques de la planète et il a été déclaré sanctuaire historique péruvien en 1981 et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983 et maintenant je vais vous montrer une petite chose regardez bien le Machu Picchu vous voyez un peu comme un visage qui serait couché mais si on le retourne de 90 degrés on voit bien qu'il y a un nez et un visage donc si jamais vous vous y rendez amusez-vous à tourner un peu la tête vous verrez ce visage allez on y retourne encore deux petites infos avant de passer à l'exploration de Hiram Bingham donc le Machu Picchu a été élu comme l'une des 7 merveilles du monde lors d'un sondage mondial sur internet en 2007 une autre information il y a deux montagnes le Waïna Picchu et le Machu Picchu certains disent que la vue est plus spectaculaire depuis le Waïna Picchu car la vue est plongeante et que l'effort extra en vaut la peine par contre plusieurs croient à tort que c'est ici qu'on peut prendre la photo iconique du Machu Picchu alors que pas du tout c'est de l'autre côté plus spécifiquement à la maison du gardien Casa del Vigilante et maintenant place à l'exploration d'Iram Bingham et on verra si on attribue plus cette découverte à un enfant de 8 ans mais bon c'est tout de même à Bingham que la découverte a été attribuée en 1911 alors qu'en réalité Bingham cherchait un autre site ce jour-là qui se nomme Vilcabamba qui est une ancienne capitale retirée où les Incas avaient trouvé refuge après l'arrivée des conquistadors espagnols en 1532 cet historien qui a découvert le Machu Picchu est un américain et je vais vous raconter comment s'est déroulée son exploration tout d'abord c'est lors d'un 24 juillet 1911 et nous sommes en début de matinée où le soleil ne s'est pas encore levé sur la plaine de Mondorpampa lorsque Iram Bingham sort de sa tente et l'aube est assez froide et pluvieuse il faut savoir que dans cet hémisphère-là nous sommes en hiver au mois de juin les nuages lui cachaient des crétendines et il avait seulement le murmure de la rivière Urubamba qui lui troublait le calme ambiant l'américain se dirige donc vers une petite maison à proximité du camp sa silhouette ne trompe pas il était grand, vêtu d'une veste de chasse avec un chapeau et des hautes bottes en cuir il ne peut donc s'agir que d'un explorateur sûr de lui, il prend la décision de frapper à la porte mais personne ne lui répond il décida donc de se retourner vers son guide Melkor Artega qui lui avait promis d'aller à la rencontre de paysans qui connaissaient des ruines mais malheureusement il dormait encore et pour le coup ce n'est que vers 10h que Bingham put commencer sa journée accompagné du sergent Carrasco son garde et interprète Quechua qui coupait à travers les broussailles pour atteindre le cours d'eau dans la jungle le sentier devient de plus en plus escarpé et glissant mais après plus d'une heure et demie d'ascension et d'effort nos trois hommes arrivent à une clairière là ils aperçoivent au milieu de nulle part une hutte de paysans les fermiers qui vivent dans cette hutte prétendent savoir où se trouvent les vestiges incas l'un d'entre eux propose que son fils de 8 ans conduise les voyageurs aux ruines c'est donc un enfant qui amena Bingham à découvrir le Machu Picchu ce qu'il observe le laisse sans voix un labyrinthe de petits et de grands murs des ruines de bâtiments faits de blocs de granit blanc le plus magnifiquement découpé et assemblé sans ciment c'est d'ailleurs ce que Bingham écrivit dans son journal publié dans le National Geographic les surprises pour cet historien américain se sont succédés jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était au coeur des ruines les plus merveilleuses jamais trouvées au Pérou en 1913, Hiram Bingham publie dans la revue du National Geographic un compte rendu de 150 pages qui lui rapporte une reconnaissance mondiale et c'est ce qui lui permet de pouvoir financer de nouvelles fouilles les deux années suivantes Bingham fut donc reconnu comme l'homme qui a découvert le Machu Picchu mais pas exactement car c'est sur un pan d'un mur sur le temple qu'on peut retrouver une inscription celle de Lizaraga en 1902 et après enquête on apprend que Augustin Lizaraga est un Péruvien qui était parvenu jusqu'aux ruines en cherchant des terres arables mais il n'avait pas conscience de l'importance historique du site et n'en avait pas informé les universitaires comme toujours j'espère vous avoir appris des choses intéressantes des choses que j'ai appris directement sur place je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît donc je fais des visites à l'étranger des explorations en France ainsi que des explorations de sites abandonnés voilà prenez soin de vous et à bientôt ! donc si tu trouves cette vidéo sympathique tu peux lui mettre un pouce euh comment tu fais ça ? c'est vraiment une quiche en informatique celui-là voilà c'est bon on a abonné !